J'ai jamais eu de... Vraiment, quand j'étais plus jeune, de petites amies, j'ai jamais connu de fête où, vous le savez, tous les gamins ont une fameuse fête où ils se sont bourrés la gueule, où ils ont essayé des trucs avec des filles. Moi, j'ai jamais eu ça. C'est très bizarre, mais quand je suis sorti de la télévision, j'avais l'impression de me prendre l'adolescence en pleine gueule. Salut, Panayotis. Salut. Ça va ? Ça va. Juste avant de commencer cette interview, j'aimerais juste te parler d'un truc. Il y a quelques mois, tu jouais l'un de tes sketchs, celui sur ta première fois, au Panamart Café. D'accord. Et durant ce sketch, t'as pas arrêté de vanner l'un des mecs dans le public. Genre, tu l'as vanné de ouf, le mec, tu l'as terminé. Ce gars, c'était moi. Non. Je te jure. Merde. Et c'était terrible. Merde. C'était vraiment terrible. Pourquoi tu me dis ça maintenant ? On parle depuis 20 minutes avant l'interview. Je voulais pas te prévenir. Du coup, tu veux que je culpabilise en direct ? Je veux que tu culpabilises. Merde. Est-ce que je peux me venger ? C'était marrant ou pas ? Bah, c'était marrant, mais c'était le jour de mon anniversaire en plus. Du coup, j'étais vraiment pas bien. Et en plus, je me remettais de mon cancer. Merde. Merde. Ah, je suis désolé. Mais je t'ai dit quoi ? Je t'ai pas dit des trucs méchants. Normalement, je suis pas méchant. Non, tu m'as dit, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je te regarde, tu m'inspires la première fois ou je sais plus quoi. Enfin, c'était trop... Ah mais oui, bah si, bah si. Attends, ok. Je vais me mettre tout le temps... Mettons les choses au clair. Attends. Quand on le voit, on a pas l'impression qu'il vit tout le temps ses premières fois. Là, on a pas l'impression que c'est sa première interview. C'est tellement pas ma première interview en plus. Mais mec, on a tellement l'impression que c'est ta première journée de la vie. On dirait pas que... On vient de lui donner un kit pour vivre et il est en mode bon bah alors... Ah, ça c'est des jambes. J'en ai des cours. Mais si, c'est pour ça. Je m'excuse. Mais en vrai, je m'excuse pas. Ça fait partie de mon métier. C'est du bon, c'est ton job. En vrai, si jamais je t'ai fait ça, c'est que c'est un système de défense. Parce que souvent, quand on prend quelqu'un du public et qu'on le sacrifie, on appelle ça un sacrifice. On va sacrifier. Tu fais des vannes sur quelqu'un pour récupérer l'empathie de tout le monde. Et bah, c'est quand tu fonctionnes pas trop. Donc ça veut dire, si j'ai fait ça, ça veut dire que j'ai dû monter sur scène et j'ai dû pas me sentir à l'aise. Donc par système de sécurité, j'ai fait un truc de lâche qui est de sacrifier quelqu'un. En vrai, les bons humoristes, ils font pas ça. Maintenant, je commence à débuter et à comprendre que t'as pas besoin de ça. Mais au tout début, je me souviens, à chaque fois, je tirais sur quelqu'un, tout le monde rigolait. Je me disais je suis marrant alors qu'en vrai, non. Ok, donc tu m'as sacrifié pour faire rire les gens. Voilà, tu as été mon sacrifice. Je crois que je peux me venger aujourd'hui. Vas-y. C'est qui les SDA ? Oh le bâtard ! Oh le bâtard ! Comment tu fais ça ? Ça commence ! Ouah ! Alors... Oh le bâtard ! Ok. C'est ma seule vengeance de l'interview, promis. T'inquiète. La SDA ? La SDA. C'est un groupe que j'avais avec des amis quand on était au collège. Personne n'a besoin de savoir ce que voulait dire ce sigle. On veut savoir. Ça voulait dire seigneur des anus. Voilà, on était des beaufs, on était des enfants, ok ? Oh mon dieu ! Et genre avec mes potes, on voulait créer un regroupement de potes. Et on avait des cartes de membres classifiées et tout, et on s'appelait la SDA. Et dans notre collège, ça a pris une ampleur et tout. Mais genre on avait... C'était un peu une mafia et tout. Genre quand quelqu'un faisait de la merde, on dirait ils vont appeler la SDA et tout. C'était... On était un peu une milice... La milice des alunces. Ouais ! Très bizarre, mais c'était très cool. Et donc, en fait, on était un crew et on était beaucoup portés sur l'humour. On avait une page Facebook. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des petites interviews quand j'étais plus jeune. C'est qu'on avait une page avec la SDA où on partageait tous les soirs des contenus humoristiques pour se faire marrer et tout. Et puis... Les blagues, c'était pas très, très drôle. Tu te rappelles des blagues ? Non. Si, tu t'en rappelles. Je te jure que non. Il y avait des trucs en mode... Ouais, pourquoi quand t'as envie d'aller aux toilettes... Ok, t'en dis pas plus ! C'était beau ! J'étais un enfant ! Je découvre... L'humour, c'est un muscle. Ça se développe. Là, je suis tellement... Je suis tellement encore novice dans l'humour. Ça va arriver ! Attention, on soit prêt ! T'avais 12 ans aussi. Mais oui, j'avais 11-12 ans. Mais c'est normal, je faisais des vannes de beau... Je devais sûrement faire des vannes que mon oncle, il disait et que je répétais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des interviews, tu vois, de petites rostats du web au début, puis après, de rostats, entre guillemets, plus misétisés. Il y a eu Aurel San et tout, Vincent McDoum. Donc... Gad Elmaleh, même. Gad Elmaleh, ouais. Mais j'ai quand même l'impression que tu as utilisé ton âge comme un atout, en fait, parce qu'il y a peu de mecs de 15 ans qui pourraient se permettre de faire autant d'interviews et d'autant de stars. Je ne sais pas si... Je ne m'en suis pas servi consciemment, mais je sais que j'ai vu ça comme une force, tu vois, parce que très tôt, je sais que j'étais en compétition pour des interviews. Je me souviens, quand Kyan a accepté que je l'interview, Kyan Kojandi, de bref... Et je me souviens que j'étais juste avant 50 minutes inside, et après moi, il y avait genre... Canal+, qui l'interviewait, tu vois, et j'étais entre les deux. Et je me souviens que là, ça m'avait marqué, et je m'étais dit, mais en vrai, est-ce qu'il fait qu'il a accepté, alors qu'il a des gros médias comme ça, c'est parce que, justement, j'ai 15 ans, tu vois. Et je m'étais dit, du coup... Au début, j'avais un peu honte de mon âge, parce que je me sentais pas légitime, tu sais, je me disais genre... Ils s'en foutent de moi, tu sais, je suis un petit gamin, un petit morveux. Et puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, non, je pense que justement, c'est un truc qui peut les faire kiffer. Complètement. Et en plus, grâce à cette main tendue, t'as pu intégrer ensuite Le Petit Journal quelques années après, vers 17 ans. Je crois qu'en même temps, tu préparais ton bac, c'était pas un peu chaud de concilier les deux ? Ouais, c'était dur, je dormais pas beaucoup. Tu dormais combien de temps par nuit ? Genre 4-5 heures. Ah ouais ! J'étais un zombie, mec. Mais j'ai gardé des séquelles, je suis toujours tout pâle à cause de ça, je pense. C'est les 4-5 heures du Petit Journal ? Ah ouais, mon dieu. Non, la première année, vu qu'il y avait le bac, c'était dur. J'ai tellement triché au bac. Sérieux ? Tellement triché. Parce que t'as eu une putain de mention, en plus. Ouais, j'ai mention bien. Normalement, j'aurais dû ne pas l'avoir, j'ai trop triché. Genre, j'ai triché jusqu'à... Waouh, je mérite pas ça du tout. Je m'attendais à 11. Je peux pas trop en parler, mais j'ai vraiment bien triché. Non. Non. Regarde, ça, c'est ma pose. Non. Non, non, non. Non, écoute. La pose de vaut mieux pas. Oui, vaut mieux pas. Mais du coup, ouais, c'était un peu dur quand même, les cours et tout. En fait, ce qui était dur, c'était de jongler avec les deux. Je me souviens, moi, il y a un truc qui m'a vraiment niqué la tête. Le matin, j'étais, pour le petit journal, j'étais allé au défilé Chanel. Incroyable, j'allais t'en parler. C'est vrai ? Ouais. Et j'avais interviewé, genre, Karl Lagerfeld, Anna Wintour, Cara Delevingne. Il y avait une mannequin de chez Chanel avec qui il y avait eu un peu une séquence où elle me draguait et tout. Et je me souviens, j'étais comme un ouf. Tu sais, en plus, le défilé Chanel, c'est magnifique. Et je me souviens, quand je suis sorti de ce truc, il était genre midi et demi, tu vois, le défilé se termine à midi et demi. Et à 13, j'ai pris un taxi, la production du petit journal allait me payer des taxis pour aller en banlieue, dans mon lycée, parce que j'étais en lycée à Ivry. Et je suis arrivé à 13h30, j'avais un DST de 4 heures de maths. Et je me souviens, j'étais devant mon truc et je disais, une baignoire, fille ! Et je me disais, quelle est ta vie, mec ! Putain, tu passes d'un défilé à une baignoire ! C'est tellement bizarre ! Et je me souviens que c'était ça le plus dur à gérer. C'était de pas péter un câble, tu vois. C'est dur à gérer pour un gamin. Tu sais, t'es à la télévision et mine de rien, il y a 1,3 million de personnes qui te voient, tu vois. Dans mon lycée, le regard des gens ont changé, le regard des profs a changé. C'était quoi ? Ça a changé de quelle manière ? La manière dont tu parlais ? Je sais pas, t'as un prof qui m'a déjà, à la fin du cours, qui est venu me faire signer une photo imprimée de moi pour son beau-père, tu vois. Ouais, c'est chaud. T'sais, t'as ton prof d'espagnol qui vient et qui te fait... C'est super bizarre, c'est très perturbant. En fait, si jamais tu gères pas bien le truc, et moi, encore une fois, ma chance, c'est que je t'ai entouré de bonnes personnes, tu peux devenir un petit enculé, tu vois, et avoir l'impression d'avoir un pouvoir... Fendre la grosse tête, etc. Ouais, je sais pas si c'est forcément une question de grosse tête, mais tu sais, tu peux te sentir puissant. En vrai, la télé, je pense que c'est un peu bizarre. J'aime beaucoup la télé, je trouve que c'est un média intéressant et c'est un média populaire qui parle à énormément de monde, tu vois, mais c'est un média un peu compliqué à gérer, je pense, quand tu y es, parce que t'arrives dans le salon des gens, tu sais. Mais comment ça se fait que, depuis que t'as 13 ans, en fait, t'as tout fait pour mettre en priorité ta vie professionnelle plutôt que ta vie personnelle ? Moi, je pense que c'est parce que je sais pas... C'est marrant, j'en parle beaucoup avec Fary en ce moment, mais je sais pas gérer ma vie sociale. Ma vie privée, j'ai du mal. J'essaie de la développer en ce moment, et c'est là où j'ai l'impression de travailler. Genre, en ce moment, je travaille beaucoup sur le spectacle, sur un court-métrage que je vais bientôt réaliser et tout, et là, j'ai pas l'impression de travailler. Mais genre, quand je rentre chez moi et que je dois voir mes potes, que j'essaie de voir des meufs ou que... Là, j'ai l'impression de pointer. Tu sais que c'est le travail. Là, je mets ma carte et ça pointe, tu vois. C'est très bizarre. Mais dès 13 ans, tu ressentais ça, ce truc de... Ça se passe pas bien dans ma vie sociale ? Ouais, c'était très seul. Donc, à l'époque, quand tes potes te proposaient de sortir, toi, tu préférais rester sur tes montages ? Ouais, exactement. Tu sais, j'ai jamais eu de... Vraiment, quand j'étais plus jeune, de petites amies, j'ai jamais connu de fête où, tu sais... Tous les gamins ont eu une fameuse fête où ils se sont bourrés la gueule, où ils ont essayé des trucs avec des filles. Moi, j'ai jamais eu ça, tu sais. J'ai jamais... Donc, genre, c'est très bizarre, mais quand je suis sorti de la télévision, j'avais l'impression de me prendre l'adolescence en pleine gueule. Genre... Alors que c'était il y a deux ans, tu vois. J'avais 18 ans, t'es censé en être sorti de... J'avais 19 ans, presque. Et en fait, non, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs que je connaissais pas sur moi, que j'avais pas testé mes limites, que je savais pas du tout quel était mon rapport à la vie, et du coup, quand je suis sorti de la télé, j'ai commencé à... Tu sais, c'est bizarre, tu sais. J'étais un peu avancé dans le domaine professionnel, mais dans le domaine personnel, voilà, c'était tellement loin. Mais tu vois, ça, ça m'étonne, parce que j'ai vu ton spectacle et la façon dont tu parles de ta relation, ton rapport avec les meufs, notamment, ça m'a grave étonné, parce que moi, je me disais, t'as fait de la télé, t'as gagné des thunes, t'es connu et tout. C'est sûr que tu gères, tu vois. Ouais, bah non, hein. Voilà, voilà. C'est un moment un peu triste. Merci, Panayotis. Allez, au revoir. Et le mec, il part comme ça. L'intervient, il pleure comme ça. Il pleure dans un connu. Bah ouais, je sais pas, je sais pas. J'ai du mal, hein. Quand j'étais face à une fille que j'aimais beaucoup, vu que j'avais pas forcément confiance, je lui présentais à cette fille une sorte de presque moi qui était susceptible de lui plaire. Mais c'était pas ça, tu vois. C'était pas moi, donc il y avait une sorte de filtre que je mettais entre mes relations, tu vois. Par exemple, je sais pas pécho et une meuf. Ouais, c'est le début de ton spectacle. Ouais. Je sais pas faire. Alors que t'as 20 ans et... Ça me terrifie. Mais pourquoi ? Parce qu'avec elle, tu dois plus être le presque-toi, c'est ça ? En fait, le presque-toi, il s'en va, c'est un peu ça. Ouais. Tu peux pas mentir dans ce genre de moment. Et en ce moment, t'essaies un peu d'apprendre à mieux te connaître et à plus être ce presque-toi. Bah, ce spectacle, c'est ce dont je parle. D'ailleurs, ça me fait plaisir, parce qu'il est très personnel, au final, ce spectacle. Moi, il y a une phrase de Charlie Soignon que j'aime beaucoup, je sais pas si elle est d'elle, mais j'ai l'entendue dans une interview à elle, où elle disait le stand-up, plus t'es personnel, plus c'est universel. Et moi, je suis persuadé que c'est véridique, tu vois ? Et moi, au début, je doutais beaucoup de ce spectacle parce qu'il était très personnel et je parlais de trucs assez profonds sur moi, tu vois ? Et puis, je recevais après les spectacles des mails de gens qui me disaient « Putain, mais je ressens un peu la même chose ! » Et puis, je me suis dit... Et ça m'a tellement touché ! Mais je pense que... Enfin, après, j'essaie pas d'interpréter le truc, mais c'est aussi parce qu'il y a plein de gens qui, comme toi, cherchent à se connaître, en fait. Pour toi, du coup, tu fais comment exactement pour mieux apprendre à savoir qui t'es, pour te découvrir ? C'est marrant, mais je suis pas forcément sûr. Ouais ? Je pense qu'il y a genre deux types de personnes. Genre, il y a des gens qui sont sans cesse en quête de se connaître et je pense qu'il y a des gens qui se posent pas du tout la question. Et souvent, j'ai l'impression, eux, les plus heureux. On en parlait aussi avec Farid. J'ai vraiment l'impression que... Il y a des gens, tu vois, qui, quand ils agissent, ils se posent pas la question de l'impact que peut avoir leur agissement. Et je trouve ça beau, au final. Souvent, c'est des gens qu'on peut pointer du doigt. Et moi, je trouve que c'est peut-être une force, ce qu'ils ont. Et je pense que t'es un peu pareil que moi. On a ce truc-là où souvent, dès qu'on fait quelque chose, on se pose tous les pours et les contres. On se remet en question sur tout et n'importe quoi. Et on essaie de chercher la vérité. Qu'est-ce qui me correspond le plus ? Et au final, on prend beaucoup de recul. On est dans la suranalyse. Et je sais pas, au final, si c'est positif ou négatif. Je sais pas. Bah, je pense que ça rend pas plus heureux, tu vois. Mais en tout cas, au moins, ça permet d'avancer. Ok. D'évoluer ? Ouais, je pense. Moi, je vois ce que tu veux dire. Je pense que toute la vie t'apprend, en fait. On est en train de faire l'interview la plus philosophique chez nous de tout le temps. Ouais, on est dans un truc là, c'est... Philosophie Moonlight. En fait, t'as pas vu, mais j'ai vu Jean Lecadroir qui était en mode Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ? Putain, mais... Qu'est-ce qu'ils racontent ? Je pense que c'est bien ce qu'on est en train de faire. Ah, je sais pas. Mais genre... Est-ce que ça nous correspond ? Sommes-nous nous-mêmes. Merde, ça dure méta. Mais... Je sais pas. Moi, je sais que ça m'est utile, pour le moment. Ça me fait mal aussi, tu vois. Il y a vraiment des moments où je me sens seul. Je me sens peut-être même un peu triste. Et parfois, j'ai l'impression qu'il me manque une petite case. Que genre, je sais pas être fier de ce que je fais, de ce que je suis, de... Parce que je me pose beaucoup de questions, tu sais. Dès que je fais quelque chose, je remets tout en question. Je pense que c'est important d'être perfectionniste, mais je pense que ça te ronge un petit truc aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours une petite voix qui te dit... Ah, c'est de la merde. C'est ce que je veux dire. Ce qui fait que tu peux pas profiter frontalement du bonheur et de la vie, tu vois. Toi, t'arrives pas à être satisfait de ce que tu fais ? J'ai du mal. Par exemple, le spectacle, je suis vraiment satisfait. Et j'ai hâte que les gens le découvrent, vraiment. Surtout que tu parles de trucs assez perso. Dans ce spectacle, tu parles de ton père. Oui. C'est qui, ton papa ? Mon père... C'est le mec de ma mère, t'as vu ? Déjà, on parle de la base. C'est déjà bien. Non, mon père, c'est quelqu'un d'incroyable. C'est un... En ce moment, il a écrit des bouquins sur la politique. En ce moment, c'est un porte-parole des Gilets jaunes, déjà. J'ai vu des trucs sur Twitter. Il a fait mille trucs dans sa vie. Oui. Il a quitté son foyer et ses parents à 14 ans. Il a travaillé en tant que caricaturiste dans des journaux. Il s'est fait un peu d'argent. Puis après, il a monté des associations. À 16 ans, il a monté une première association où il mettait en relation des personnes âgées qui n'avaient plus de famille et des enfants qui n'avaient pas forcément de famille pour Noël, pour qu'ils passent le réveil ensemble. Il a commencé à créer plein d'associations. Puis quand il a eu 18 ans... C'est une anecdote que je kiffe, mais le jour de ses 18 ans, il avait mis assez d'argent de côté. Il vivait chez des amis, il n'avait pas d'appart. Le jour de ses 18 ans, le même jour, il s'est acheté une voiture, un appart et une tombe. Parce qu'il était persuadé de mourir jeune. Il a vraiment une vie de ouf, tu vois. Puis après, il a commencé à être... Il est rentré un peu dans la politique. Quand il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de corruption et de merde, il s'est dit, bah, je vais faire de la politique. Du coup, il a commencé à faire de la politique. Il a été responsable culturel de Bondoufle, qui est donc ma ville où j'ai grandi, dans le 91. Et puis là, pour faire connaître la ville, il s'est dit, je vais faire des records du monde. Du coup, il a battu genre 14 records du monde avec sa ville, et c'était aussi un peu pour draguer ma mère. Sérieux, ça a marché en plus, du coup. Incroyable. Parce que ma mère, au premier rendez-vous, il lui a dit, je veux t'épouser. Et ma mère lui a dit, bonjour, venez, asseyez-vous, venez, on discute. Et genre, je te jure, au premier rendez-vous, il a dit, je veux t'épouser. Il était déjà sur... Je te jure. Je te jure, sa voix, tu l'imites bien. Ouais, mais... Et du coup, après, elle lui a dit non. Ils se sont un peu quittés de vue. Il a eu une autre femme avec qui il a eu un enfant. Puis ils ont divorcé. Puis après, il s'est remis avec ma mère et tout. Mais entre-temps, il a battu des records du monde. Et puis il y a une vidéo, moi, que je kiffe, ou genre, il bat un record du monde. Il traverse un tunnel de feu de 50 mètres en marchant. Je pense qu'il voulait vraiment mourir. Je sais pas pourquoi il fait ça, à part... Ou juste se marier avec ta maman. Ouais, je pense qu'il essayait... Ouais. Et à la fin, t'as ma mère qui lui donne des fleurs et tout. Oh, c'est trop mignon. Et après, il la kenne et tout. Et... C'est ça, l'histoire, je te jure. C'est ça, la vie. On oublie, mais il kenne, à un moment. On oublie. Je veux pas parler de ça. Non, mais c'est la vie. Faut qu'on arrête d'en faire un tabou, je te jure. Mes parents, ils ont kenne. On est six, donc ils ont kenne au moins six fois. J'ai pas envie de dire que c'est plus, mais c'est forcément six. Au moins six fois. Ouais, six, peut-être sept. Peut-être un jour, ils se sont lâchés. Surtout qu'il y a un truc qui est marrant. Vous êtes six et vous avez tous un prénom qui commence par P. Ouais. Genre, ton père, il s'est fait un petit kiff, parce qu'il s'appelle Philippe. Petit kiff. Mais lui, il se fait que des petits kiffs dans le soleil. Ouais. Genre, un jour, il s'est dit, allez-y, je vais traverser un tunnel de 50 mètres. Ah, petit kiff. Il s'est levé un matin, il s'est dit, mettez le feu là, et je traverse. C'est incroyable. Et du coup, il a une vie de ouf, tu vois. C'est aussi dur d'être son fils, tu vois. Moi, je l'admire, mais je sais que j'ai du mal à discuter avec lui, j'ai du mal à être avec lui, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment porté par le combat. Et donc, il montre jamais sa vulnérabilité. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis du temps à montrer la mienne. J'ai souvent eu honte de ressentir des choses, d'avoir des sentiments et tout, tu vois. Parce que, mine de rien, le sentiment, c'est un peu souvent l'inverse de l'action. Tu sais, quand tu ressens quelque chose, souvent, t'agis pas ou c'est pas une action qui claque. Et mon père, il a toujours été dans l'action qui claque, dans la fulgurance. Et quand t'as de la fulgurance, t'as pas forcément de sentiment ou de... Tu sais, t'as de la réflexion, mais t'as pas forcément de sentiment. Y a pas de corde sensible en jeu. Du coup, vous disiez jamais je t'aime, je suis fier de toi, ce genre de choses ? Ouais, non. Non, moi, je lui serre la main, tu vois. Ouais. Quand on se voit, je lui serre la main. C'est un peu particulier, tu vois. On se parle pas, on se dit, ça va, c'était bien le repas ? Ouais, ouais, c'est bien. Tu vois, moi, des fois, il me dit, j'ai vu ta dernière vidéo sur Internet, c'est pas mal. À toutes. Et je lui serre la main et on se barre. C'est très particulier, tu vois. Mais j'y travaille. Parce que c'est vrai que ça a l'air de pas mal te marquer. Dans l'une des vidéos de Didier, l'un des personnages appelle son père juste avant de mourir. Ouais. T'as aussi fait un court-métrage, Champagne, tu vois, il y a plusieurs années. Ouais, c'est un gamin qui vient d'avoir le bac et son père lui dit pas, c'est bien. Son père lui dit, ah, cool ! Et il part sur autre chose et ça te détruit le gamin. Il est en train de dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me dises c'est bien ? Ouais. Ouais, je pense que moi, ça m'a... Tu sais, c'est important, je pense, quand t'es un gamin que... que tu sentes une approbation. Je pense que ça te permet de te sentir en confiance et quand t'es en confiance, ça te permet de te découvrir. Donc... Je lui en ai jamais voulu, parce que je sais qu'il le pense. Mais... Moi, ça m'a marqué, mais... Après, je me rends compte que c'est pas un gros problème, c'est pas quelque chose qui m'empêche de vivre. Ça m'a mis en difficulté quand, à mon tour, je devais montrer mes sentiments. Vu qu'on me l'a jamais fait, j'ai jamais appris à le faire. Donc, entre autres, quand je suis face à une chie que j'aime et que je veux embrasser, c'est dur. Je sais pas le faire, j'ai honte de me montrer ma faille. Et je pense que ça vient de là. Mais c'est ce dont je parle dans le spectacle, c'est la construction, d'ailleurs. Je commence sur la dernière fille que j'aimais beaucoup et que j'ai essayé d'embrasser et ça s'est pas passé. Après, je commence à partir sur mon père et sur le cheminement de pourquoi je sais pas faire ça, tu vois. C'est une fille où j'ai pas réussi à l'embrasser en cinq rendez-vous. Tu sais, des fois, premier rendez-vous, tu foires, t'arrives pas à embrasser la meuf, c'est dur, tu vois. Là, cinq rendez-vous, mec. Et cinq rendez-vous où la meuf, elle me regarde et me dit « Mais wesh, qu'est-ce que t'attends ? » Et moi, je me disais « Ça va ? Tu veux de l'ice tea ? » Horrible ! Putain, c'était dur, mec. Ça m'humiliait tellement. À chaque fois, je voulais plus la revoir. Je me disais « Je veux... Je veux plus. » C'est incroyable, c'est beaucoup. Et puis après, je me disais « Mais je la kiffe ! » Et je la revoyais et j'étais re-paralysé et tout. Horrible ! Horrible ! Bref, ça l'a changé, t'inquiète. Ça arrive. Parlons d'un autre sujet. Tout à l'heure, je te parlais de ce court-métrage justement, Champagne. Je crois que t'en prépares un nouveau. Ouais. Qu'on tourne là, dans deux semaines. Ah, sérieux ? Il va parler de quoi ? Du suicide. Hey ! C'est positif. Ouais, c'est incroyable. Depuis tout à l'heure, on fait que parler de trucs profonds. Ok, on va changer. Il va parler d'un truc. Le suicide. Ah, super ! Génial ! Vous n'y attendez pas à ce sujet en plus, putain. Ouais, c'est un court-métrage sur le suicide. Voilà. Mais c'est un peu une comédie. Un tout petit peu. Sur le suicide, ouais. Je le tourne avec Alex Rutz. Ah, que tu connais depuis super longtemps en plus ? Ouais. Ça te tenait vraiment à cœur de traiter ce genre de sujet ? Ouais. Moi, ça m'est propre. Ouais, ouais, ouais. C'est une thématique qui a longtemps tourné dans ma tête. Souvent, les gens qui vont se tuer, pendant une longue période, ils n'ont plus la sensation de chaud ou de froid, ils n'ont plus la sensation d'ennui ou pas. Tout est très fade, en fait. Et moi, il y a eu une période dans ma vie où j'ai traversé ce truc-là, très fade. D'ailleurs, il y a une anecdote assez horrible. Mon frère, il était venu me rendre visite. J'avais un appart à Paris, c'était au milieu de la télévision. Et mon frère, il m'a rendu visite et je prenais un goûter à 22h. Très bizarre, tu vois. Et il arrive, et genre, il me dit, je peux me servir du lait. Il ouvre, il se verre du lait. Et le lait, il était genre passé. Et moi, je le buvais. Et il était en mode, qu'est-ce que tu fais toi, ton lait ? Et je ne m'en rendais même pas compte, genre. Tellement tout était fade, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh, il ne faut pas que je me laisse faire, tu vois. Et du coup, on avait écrit avec Farid un truc pour la scène, qu'on n'a pas encore traité, mais j'aimerais bien le faire, sur le suicide, en racontant que, en fait, c'est comme si tu vivais avec un tueur dans ta tête. Genre, c'est comme si tu étais en coloc avec un tueur. Tu ne peux pas nier qu'il est là. Il est là. Mais il ne faut pas non plus que tu sois trop pote avec lui. Mais il faut que tu apprennes à le comprendre. Et donc, on avait écrit là-dessus, puis ça fonctionnait, puis je pense qu'un jour, je le ferai, mais... Du coup, c'est une thématique qui m'est chère, tu vois. Moi, j'ai ma grand-mère qui s'est tuée, mon oncle a fait plusieurs tentatives de suicide et tout, donc c'est un truc qui est ancré dans ma famille, et c'est un sujet qui me parle et qui m'intéresse. Moi, je comprends complètement les gens qui disent ça fait pitié, il ne faut jamais abandonner, c'est un truc de lâche. Je comprends complètement, tu vois. Et je comprends, je pense que parfois, tu ne te poses juste pas la question de est-ce que je suis lâche ou pas, juste parfois, tu t'en fous et tu laisses un peu tout tomber. Et c'est là où ça peut devenir dangereux, tu vois. C'est ce dont va parler le court-métrage, c'est le moment à partir duquel tu décides de tout laisser tomber. Finalement, tout va super vite pour toi. Tu as fait de la télé, tu as fait des interviews, maintenant, tu fais du stand-up. Est-ce qu'on peut espérer un long-métrage de Panayotis Pasco, pardon, j'ai du mal, avant tes 25 ans ? Ouais, je pense que ça arrivera. J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. Après, c'est... Ça va... Ça se trouve, je ne serais pas capable, tu vois. Mais j'aimerais beaucoup, moi. Ça marche. Merci Panayotis. Merci beaucoup. C'était donc le Moonwalk de Panayotis. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à nous suivre sur les différents réseaux ou à nous dire en commentaire qui vous voudriez voir dans Moonwalk. À très bientôt, merci. Ah, moi, tu ne me demandes pas qui je verrais bien en interview ? Bah, je ne voulais plus trop le faire, mais si tu veux, je te demande. Waouh ! Tu t'attendais à ce que je le fasse. De ouf ! J'avais grave... J'avais, je te jure, j'avais réfléchi et tout. T'alors, j'étais dans le métro, mais c'est qui je verrais bien dans Moonwalk ? Et là, il n'a pas posé la question. Je suis en mode, oh merde, oh mon dieu. Attends, viens, je te demande quand même. Je te dis ou pas ? Mais genre en mode naturel. Panayotis. Ah oui. C'est moi. Tu verrais qui, mon prochain invité, dans Moonwalk ? Moi, je kifferais que t'interviewes Kobaladé. Kobaladé ? Ouais. Très bonne idée. Parce que... Ah, t'as même réfléchi à pourquoi ? De ouf. Putain. Il a l'air tellement profond. Genre, il a l'air d'avoir vraiment vécu des trucs intéressants. J'ai trop envie de savoir. Et à chaque fois que je regarde des interviews, c'est toujours des interviews où ils me disent « Alors, c'est laquelle ta musique préférée dans ton album ? » Mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Je voulais connaître des trucs sur lui, tu vois. Et je kifferais que ta interview. Ça marche. Je note, en tout cas. Merci beaucoup.